Attention, si votre rythme cardiaque augmente, c'est normal. Mathieu Bocoté, pensez par le plus vite que son ombre. Alors, il semble bien que ce sera une des trames de la prochaine élection au Québec. Le combat à venir, annoncé par plusieurs à tout le moins, entre bleu et bleu, c'est-à-dire entre le Bloc et le Parti conservateur, d'autant que le Parti conservateur a lancé une charge assez virulente depuis quelques semaines contre le Bloc québécois. Pour en parler, nous recevons Yves-François Blanchet, le chef du Bloc. Yves-François Blanchet, bonjour. Bien, bonjour. Alors, avant d'embarquer sur la question directement du conflit entre Bloc et conservateur, petite question sur la querelle, la polémique justement de Pâques autour de Pierre Poilièvre. Pierre Poilièvre fait les voeux de Pâques, explique la signification de Pâques pour les catholiques, pour les chrétiens. Réaction très vive. Je suis curieux de savoir quelle est votre réaction devant cela. Quelques petites nuances par rapport à la vôtre. D'abord, avec beaucoup d'habilité, M. Poilièvre a frayé avec la prière explicite. Il n'a pas qu'expliqué. Il était à la limite de prier. En affirmant qu'il est ressuscité, il confirmait sa foi dans un dogme de la chrétienté. Il en a entièrement le droit. Maintenant, il y a quelque chose de peu cohérent lorsque la semaine d'avant ou la semaine d'après, dans des événements plus ou moins privés, parce qu'ils ne s'en vendent pas, il va porter les signes religieux d'à peu près n'importe quelle autre religion s'il y a un gain électoral à faire, ce qui, jusqu'à maintenant, était une spécialité maison davantage de M. Trudeau. Moi, je n'ai pas beaucoup commenté ça parce que M. Poilièvre, dans son jeu, ne peut rien lui faire, qu'il ne se fera pas lui-même. Donc, c'est très anecdotique de mon point de vue. Alors, puisque ce ne l'est pas complètement pour moi, je vous impose une dernière question là-dessus avant de passer sur la suite. Moi, j'ai l'impression que quand, par exemple, les libéraux fédéraux célèbrent telle ou telle religion, puis ils le font assez souvent, je n'ai pas souvenir de polémiques publiques pour se moquer du contenu doctrinal de cette religion, qu'il s'agisse du Ramadan, de différentes fêtes qui terraignent dans l'espace public, mais j'ai l'impression qu'il y a une clause d'autorisation pour ce qui touche aux chrétiens et aux catholiques. Il n'y a pas une forme de deux poids, deux mesures néanmoins derrière cela, parce qu'effectivement, quand Pierre Poilièvre se présente avec les signes religieux, Stephen Harper l'avait fait aussi, soit dit en passant, d'une autre religion, ça ne dérange personne, mais là, ça choque un peu plus. Il n'y a pas un deux poids, deux mesures qui se joue. Moi, je m'intéresse à la réalité des gens de toutes les confessions. Je ne suis pas moi-même pratiquant ou même croyant d'aucune religion, bien qu'il existe assurément quelque chose de plus intelligent et de plus grand qu'un être humain. Quand M. Trudeau se prête à cet exercice, on dirait qu'il est multi-religieux. C'est comme s'il adhérait et prenait fait des causes, costume à l'appui, avec toute espèce de religion. La seule différence avec M. Poilièvre, selon ce qu'on a observé, c'est que M. Poilièvre lui a à peu près fait une prière chrétienne et qu'il fréquente à des fins de sollicitation les communautés religieuses et pour ce faire, il pourrait apporter les signes. Mais une religion étant ce qu'elle est, il y a quelque chose de très étrange là-dedans. Ça ne coexiste pas dans une même âme. Quelqu'un qui pense que Bouddha existe ne peut pas penser que le Dieu chrétien existe. Les images de notre jeunesse avec toutes les déités assises à la même table en train de jaser, ça ne correspond pas au dogme religieux d'aucune religion existante ou vivante sur Terre présentement. Alors, quittons la religion effectivement pour passer à la politique, on dirait que ça va être la trame de fond des prochaines semaines et des prochains mois, le choc des bleus au Québec. Entre d'un côté le Bloc nationaliste et les conservateurs qui veulent, qui sont partis à la chasse à vos électeurs, il faut leur dire clairement, manifestement, ils veulent récupérer une partie de l'électorat bloquiste. Est-ce que pour vous, ce choc des bleus correspond à une réalité en ce moment? Pas du tout. Il correspond à la réalité que l'appareil média fabrique les chiffres actuels, ramène les conservateurs là où ils étaient à l'époque de Renault Tool. Mais les conservateurs, pour des raisons qui leur appartiennent, mettent disproportionnément d'énergie sur le Québec, avec, en effet, comme cible, je dirais, de vouloir s'en prendre à l'électorat du Bloc québécois, qui est au plus haut qu'il n'a pas été depuis des années et qui est étonnamment solide chez les francophones, si les intentions de vote parlaient. Je ne sais plus combien de sondages sont exacts. On double essentiellement les conservateurs et les libéraux chez les francophones. Maintenant, le métier que vous faites, l'appareil média, se nourrit d'histoires, de récits. Et là, on a à peu près inventé, à partir de la version Poilievre de la chose, une course qui, dans les faits, à date, n'existe pas. On ne peut pas s'empêcher de penser à l'appareil média, vous en mentionniez plus tôt dans notre émission, qui avait à peu près fabriqué le récit du bon Jacques en 2011 pour disposer du Bloc québécois. Mais pour l'instant, les chiffres ne disent pas ça. L'adhésion des Québécois à M. Poilievre, ça ne dit pas ça. Puis M. Poilievre a certaines vulnérabilités, dont celle qui a été mise en lumière il y a quelques jours à LCN, lorsque Paul Larocque a proposé un face-à-face, un débat entre M. Poilievre et moi, que j'ai immédiatement accepté à l'emmène, dès le lendemain, vous voyez ce qui serait les termes intéressants pour un tel débat. M. Poilievre n'a pas accepté ça. Dès que j'arrive, il se sauve. Évidemment, on est au lendemain de la mise en place de la taxe carbone ou de l'augmentation de la taxe carbone fédérale. Donc, les conservateurs sont de nouveau avec des affirmations comme quoi « Ah, la taxe carbone fédérale va faire mal au Québec » alors que la taxe carbone fédérale ne s'applique simplement pas au Québec. C'est un fait, c'est une vérité, c'est une clarté. On peut lire les articles, on va le voir. Il y a des éléments de stratégie chez les conservateurs pour créer quelque chose. Et là où ça m'étonne, c'est qu'il n'y a pas deux, trois comtés où il y aura des courses avec des possibles changements de sièges entre les conservateurs et nous autres. Moi, ma cible, ce n'est pas les conservateurs. Le gouvernement, il est libéral. Je suis une opposition au gouvernement libéral. Puis, au-delà de ce que vous dites, vous avez dit que le Bloc est nationaliste. Le Bloc n'est pas nationaliste. Le Bloc est indépendantiste. Et ça fait partie de notre opposition au gouvernement de Justin Trudeau, centralisateur, multiculturaliste, anti-nation, de façon plus ou moins hypocrite, anti-français. Ce sont eux, mes adversaires. Et c'est aux libéraux, surtout, qu'on est en mesure, nous, le Bloc, d'aller chercher 7, 8, 9, 10 sièges. On ne sait pas. Alors, je reviendrai sur la question du débat dans un instant, mais ce que vous mentionnez, il y a une part qui, dans la critique conservatrice, s'inscrit, vous parlez de l'appareil média, mais il y a aussi ce qu'on pourrait appeler le récit historique. C'est-à-dire que le fait que le Bloc, depuis 97, 98, est penché plus à gauche qu'à droite, entre guillemets, alors qu'à ses origines, au temps de Lucien Bouchard, il était plus conservateur que progressiste, c'est une évolution qui a... Et à certains moments, ça a eu des conséquences. Je pense, au moment de la coalition en 2008, au moment de différentes lois sociétales, dont la question des détenus dont on a parlé récemment, Luca Roccomagnata, et ainsi de suite. Donc ça, c'est quand même... C'est un élément de votre programme dont on parle moins souvent dans les médias, mais qui n'est pas sans conséquences politiques le jour où il est exposé, où il est mis au cœur du débat public. Il ne doit pas être si mauvais, notre programme. Notre positionnement ne doit pas être si mauvais. On est à 31, 32, 33, 34 % dans les intentions de vote. 7, 8 points devant les libéraux, 9, 10 points devant les conservateurs. Je pense qu'on est au bon endroit. Ensuite, on pourrait avoir une lecture différente de l'origine de notre mouvement, parce que le bloc reste une conséquence historique de la nécessité de ne pas défaire à Ottawa ce qu'on fait à Québec. Mais on est dans le même mouvement souverainiste qui est issu de la Révolution tranquille, qui a pris forme de façon très concrète avec le Parti québécois. Le Parti québécois était résolument social-démocrate. Maintenant, le bloc québécois actuel se situe quand même passablement au centre. On ne sera pas tenté d'aller vers des politiques conservatrices pour plaire à la clientèle des conservateurs qui, si on se fie sur les réseaux sociaux, n'est à l'écoute de rien, sauf d'un certain volume de vulgarité. Ce n'est pas tous les conservateurs. Il y en a ceux qu'on voit le plus, ceux qui crient le plus fort. Il y a des gens qui sont, en toute connaissance de cause, fédéralistes et de droite, de façon intelligente. Ils vont voter conservateurs, ça leur appartient. Mais nous, on est tous... Mais il y a des gens qui sont nationalistes et de centre-droit, si je peux me permettre. Il y a des gens nationalistes de centre-droit ou à droite, pour reprendre votre terme, qui, dans un contexte qui n'est pas immédiatement référendaire, peuvent se demander, entre le bloc et les conservateurs, ces gens-là existent, à moins que vous décritiez leur inexistence relative. Quelle est cette légende de Pierre Poilievre, chef d'un parti qui serait nationaliste au bénéfice du Québec? Les positions des conservateurs en matière d'immigration et de nombre que tout le monde, dont vous, dénoncez si souvent, ce sont exactement les mêmes que celles des libéraux. La volonté d'aller jusqu'à la Cour suprême contre la loi 21 sur la laïcité de l'État, la position de M. Poilievre, est la même que celle de Justin Trudeau. La volonté d'aller contre la loi 96 jusqu'à la Cour suprême avec l'argent de l'État fédéral contre le Québec. La position de M. Poilievre est la même que celle de M. Trudeau. Il n'y a rien de plus nationaliste chez Pierre Poilievre, à l'avantage du Québec, que chez Justin Trudeau. Ça, c'est une autre légende qui ne survit pas à l'analyse des faits. Alors, justement, vous nous conduisez au portrait d'un possible débat entre vous et Pierre Poilievre. Alors, le circuit, on s'en rappelle, c'était proposé à la blague de mémoire par Thomas Mulker, repris sérieusement par Paul Larocque. Vous vous êtes approprié cette proposition en disant que ce débat doit avoir lieu. Et pour l'instant, il semble avoir une absence de signal radio du côté des conservateurs. Comment expliquez-vous ce manque d'ardeur alors qu'ils vous attaquent, alors qu'ils veulent votre terrain? Comment expliquez-vous ce refus du débat qui pourrait être quand même un moment politique assez intéressant dans l'évolution politique québécoise? Intéressant pour vous, intéressant pour moi, peut-être moins intéressant pour M. Poilievre. Si on s'y arrête, M. Poilievre s'expose à un débat à haut risque pour lui parce qu'il va se faire dire « tu ne dis pas la même affaire en français qu'en anglais », puis il va se faire parler de pétrole, puis il va se faire parler de ses positions en immigration, puis sur la laïcité. Là où sont toutes ses vulnérabilités face au Québec, il ne sera pas ménagé dans une discussion avec le chef du Bloc québécois. C'est à haut risque pour lui et c'est à haut risque aussi de dire ici des choses qu'il regrettera au Canada, là où il est très largement dominant présentement. Alors, tu sais, c'est un peu comme le boxeur qui est rendu au gros combat, mais s'il accepte un plus petit combat puis il se fait faire mal, il n'y aura jamais le gros combat. Donc, il s'expose dangereusement au Canada anglais s'il vient faire un débat contre le chef du Bloc au Québec, contre moi au Québec. Je comprends son analyse. Maintenant, il me donne l'occasion de répéter à qui voudra bien l'entendre que quand j'arrive à quelque part, monsieur se sauve, monsieur se pousse, monsieur a peur d'une discussion avec moi. Alors, vous avez évoqué vos scores pour l'instant dans les sondages quelque part dans les 30%, on pourrait dire entre 30 et 35. Est-ce que pour vous, il y a encore une possibilité parce qu'il fut un temps, il fut une époque où le Bloc avait des scores beaucoup plus significatifs que ça au Québec. Est-ce que vous envisagez un scénario où le Bloc 1 se rapproche du 40 plus que du 30 et deuxièmement deviendrait, parce qu'on l'a vu dans quelques sondages, une possibilité qui traîne, l'opposition officielle à Ottawa? C'est une perspective qui me fait sourire, qui est encore très improbable. Dans un premier temps, je prends les sondages pour ce qu'ils sont des instantanés à un moment précis de la petite histoire. Ça peut changer n'importe quand. Le fait qu'il n'y ait pas l'élan post-meach et le fait qu'il y ait quatre parties significatives sur la patinoire font en sorte que d'aller chercher des 45 % d'intentions de vote, c'est quelque chose qui est devenu très difficile, d'autant plus difficile qu'il y a un grand nombre de circonscriptions pour des raisons démographiques, pour des raisons de notre difficulté à bien interpeller peut-être certaines communautés issues de l'immigration où on ne peut plus gagner. Ça devient impossible pour le Bloc. Donc, ce type de performance-là sont en soi de démonstration. Des circonscriptions de plus en plus nombreuses. Des circonscriptions où l'évolution des... Oui, des circonscriptions de la région de Montréal. À Laval, sur les deux rires. Des circonscriptions de la région de Montréal. Laval, certains endroits à l'ouest de la rive sud de Montréal sont plus difficiles. Ce n'est pas un jugement. Tout le monde vote comme il veut voter. Mais il est très clair qu'il y a un racolage des communautés issues d'immigration par le Parti libéral auxquelles nous, on ne peut pas se prêter puisqu'on pense qu'il faudrait mieux gérer et mieux réussir l'immigration qui n'est pas qu'une question de nombre. Maintenant, si les conservateurs atteignaient les deux tiers des sièges, ce qui est tout à fait possible dans un gouvernement majoritaire et que ce soit presque exclusivement au Canada, il est théoriquement possible que le Bloc québécois forme l'opposition officielle. Mais ce n'est pas notre intention, ce n'est pas notre but. On fait notre travail, on fait une proposition politique, même les enjeux de débat. C'est toujours une rhétorique guerrière. Moi, je pense qu'on doit faire des propositions Je suis en Gaspésie à l'heure actuelle pour parler de pêcherie, pour parler de tourisme, pour parler d'enjeux qui touchent vraiment le monde, pour leur dire si ce qu'on vous dit vous intéresse, votez pour nous. Votez pas contre quelqu'un d'autre. Ce n'est pas comme ça qu'on devrait faire la politique. Oui, elle se définit beaucoup comme ça dans le quotidien, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on souhaite? François Blanchet, chef du Bloc québécois, merci pour votre temps ce matin. Un grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada